françois de négreni se met dans ce livre au tempo accompagnateur des pas d'un philosophe qui s'éloigne son devoir quotidien accompli de sa solitaire table d'écriture pour rejoindre l'écume des jours il n'est pas question ici d'une analyse de son oeuvre même si notre sociologue Rolianet en est un grand connaisseur et admirateur mais de Michel Kluskar vivant du portrait d'un homme qui ne ressemblait obstinément qu'à lui-même distancié de tous les codes des comédies mondaines jamais banal en rien incorruptible savoureux ce témoignage tombe bien ils sont à présent de plus en plus nombreux ceux qui capturés par la lecture de Kluskar sont demandeurs de Michel hors de ses écrits ils pourront se mettre aux aguets des reflets réciproques qu'évoque Malarmé pour ma part je dois tout de suite le reconnaître ce livre si juste aux effets de loupes jamais gratuits jamais délesté de l'amitié qui les façonne me remue j'étais dans mes habitudes paisibles avec mon souvenir de Michel mais là la donne a changé qu'un autre très proche de lui aussi le raconte par écrit cela soudain jette à la tête tout un passé impatient son parent n'importe comment du présent vient une espèce de vertige où tout se rameute et se ramène pêle-mêle innombrables moments vécus discussions voyages matchs repas et le tumulte des tirades surtout ça peut-être il en avait plein la besace toujours Kluskar Michel qu'il ouvrait sans restriction après avoir accompli retiré en lui-même tous les jours sans jamais en esquiver un seul ses quatre à cinq heures d'écriture sur ses cahiers des colis il les refermait et nous allions alors au casse-croûte de ces bons mots de troisième mi-temps bien arrosés qui suscitaient en contrepoint réjouissant des considérations théoriques fulgurantes sur les combines du libéralisme libertaire les détournements althussériens de la pensée marxiste le french cancan showbiz des nouveaux philosophes à l'oral il était volubile c'est sûr à l'écrit également prenant tout son temps il progressait au fil à plomb tout emprunt du sérieux d'un maître maçon bâtisseur de cathédrales qui vérifie deux à trois fois la pose de chaque pierre il te faut te méfier à chaque phrase pour un livre François décrit bien ses entêtements à revenir à celle que nous lui signalions peut-être superfétatoire là Michel nos observations étaient toujours agréées avec grand reconnaissance dans un premier temps et puis invariablement les récusés récupérer leur place ils ne pouvaient pas s'en séparer plus je les relis moins finalement elles me gênent aujourd'hui si tant est qu'elle m'est vraiment dérangée elles sont au bout du compte si minoritaire elles témoignent et voilà tout du désir inquiet de Michel d'être compris de son accord avec cette règle qu'énonçait sa mère directrice d'école ça ne rentre dans les crânes que si c'est dit redit et redit après les avis de sa mère sa grande conseillère grammaticale aussi c'est vrai qu'il me revient en vrac le paysan du Tarn et là soudain j'ai envie de me rappeler qu'il aimait rire et faire rire et encore plus de lui-même encore plus disons qu'il y avait match nul sur ce point en sa faveur quoi qu'il en soit je le sens se foutre de moi à me voir ne pas trop savoir comment le raconter m'y prendre dans cette préface où il déboule de partout tout d'un bloc brut de décoffrage comme il le fut toujours l'accent du sud-ouest sentant l'ail sans appel cadenassé volontaire dans ses us et coutumes à résonance identitaire occitane et surtout avant tout concentré sur son oeuvre philosophique constamment la tête dans le guidon ne s'occupant que de sa route granitique kluska oui buté obstiné et pas qu'un peu reste que Nietzsche lâchant gare à moi je m'appelle nuance devait être il n'y a pas trop de doute sous influence prémonitoire d'une mise en garde kluskaardienne l'individu il se nommait ainsi parfois je frappais à sa porte pour le réveiller oui j'ai entendu l'individu va procéder à la levée du corps n'était que finesse camouflée aux aguets c'était un régal de le voir armé de son image définitivement anti-look distillé ses sarcasmes dans les périmètres sacrés d'un quartier latin post-68a où se donnait pour l'édification du monde dans un bluff surjoué le la d'une modernité indépassable putain ces gauchos et leur merdique expression de leur singularité ineffable c'est une insulte à 1789 la combine leur mai 68 c'est la prise de la bastille bidon tu parles la bête sauvage n'a pas une égratignure elle se pourlèche les babines oui il croit l'avoir terrassé il lui mange déjà dans la main soudain il coupait le son saisissait l'équipe ou sortait son peigne ou se levait pour partir semblant tout à fait étranger à ce qui venait d'être déclaré c'était faux la conclusion fusait un cirque, une bouffonnerie de toute façon le décor de Saint-Germain-des-Prés a toujours été trop urbanisé pour qu'il y ait tragédie ma foi c'était peut-être vrai sur ce on quittait le café l'Old Navy et au mec résolument adepte du look hippie total qu'il apostrophait alors sur le boulevard t'as pas dix balles je suis en panne il répondait tout de goût t'es en panne toi ? t'as déjà démarré quelque chose ? et à moi qui filais une pièce au type tu te prends pour la bépière ? beaucoup ne pouvaient qu'être tentés eux de le prendre souvent avec raison pour un avare qu'il sache cependant que ce gripsou a envoyé pendant trente ans un petit chèque mensuel au secours populaire là c'est du sérieux ton pognon va à de vraies misères et il répondait toujours présent pour dépanner d'un emmerdement sérieux oui, ce livre de François vient à point il était dans l'air depuis longtemps l'envie, le besoin, le désir, le devoir, le plaisir et tant mieux n'est-ce pas si j'en oublie le dictait il fallait bien que ses amis les plus proches je n'ai pas trouvé autre chose que vous j'ai dû mal chercher écrivions son portrait le projet ne lui déplaisait pas du tout c'est une bonne idée, tu vois un gaillac, il va se dire qu'on fait des livres sur moi mais c'est seulement que Domi ne sera pas foutu de commencer son texte toi de le finir Loulou de l'oser Christian de le vouloir je mise sur François il y a une bonne dizaine d'années qu'il m'avait débité cette tirade ponctuée de son fameux petit sourire grandûment furtif et gourmand qui aimait tant se délecter des vertus très improbables de ses amis il a encore raison François était la bonne pioche dans ce remarquable portrait de Michel le peintre tout à la maîtrise des acuités renommées de son regard décide aussi c'est un des charmes du livre d'apparaître sur la toile au voisinage de son modèle dans des arrière-plans savamment distanciés et présents posés dans l'ombre comme ces panneaux hors champ de renvoi de tout l'éclairage sur le héros du film du coup on en a presque deux pour le prix d'un quoi qu'il en soit nous voilà en la succulente compagnie du sieur Michel Kluskar tel qu'en lui-même l'amitié le songe voguant à son écoute en son sillage sur ces chemins caléidoscopiques difficiles sinon impossibles à cartographier tant s'y entremêlait au cours de nos innombrables hadites dans une dialectique burlesque rigoureuse dont il avait le secret des passions a priori incompatibles comme la cueillette des champignons et les menées sournoises du néocantisme la position du pied gauche du talonneur dans la mêlée à 5 mètres sur introduction adverse et les pitreries urtiquantes des fredaux marxistes la boudeuse de Tino Rossi et le système impérieux hégélien le mythe de Tristan et Ise et le plat du jour à 3 francs 6 sous de la petite source au quartier latin il te faudrait le goûter ces bolides oui Michel ces bolides il avait toute une inépuisable panoplie d'expressions révolues qui laissait perplexe et conquis ainsi quand il avait envie de sortir par les soirs d'été il lançait si on allait galoper les balles chez Kluskar on ne sort pas en boîte on galope les balles on ne va pas dormir ou se coucher on va se pajoter on n'a pas une gastro on a la courante la pub s'appelle la réclame le ballon de rugby la gonfle une gifle une bouffe un discours un jus et quand on a un limbago on ne dit pas j'ai très mal au dos mais putot que les reins me dollent puis soudain tombait le mythe et l'esthétique du concept et vous vous retrouviez pendant deux heures au collège de France si Pagani traînait par là pas moyen de s'en tirer à moins du double son cher Dominique Pagani dit Domi étourdissant et intarissable surtout qui un jour au Old Navy parlant comme souvent de Hegel à Arthur Adamoff toujours très demandeur et aux anges mais n'en finissant jamais non plus de digresser passant de la phénoménologie au calibre des canons napoléoniens à Iéna ou au climat d'Hanoï ou à l'invention du carburateur s'entendit dire par Michel Domi tu devrais avoir de saines ignorances c'est vrai il est parfois exténuant reconnu Adamoff lentement l'accent russe implacable notre Kluskar pour sa part s'exténuait parfois dans de bien étranges querelles celle avec un merle corse par exemple il dormait chez moi dans une chambre au dessus d'une treille nous étions en septembre au lever du jour un merle se ramenait parmi les grappes se mettait à siffler sans répit de superbes stridances mélodieuses d'une arythmie souveraine pour célébrer sa joie d'être de ce monde d'exister de se gorger de raisins pulpeux au lever cérémonieux d'un soleil lent dans un ciel encore tout engourdi des pâleurs ambrées de l'aube sauf que tout ça c'est bien beau mais ce putain de merle réveillait Michel très attaché à son sommeil quelles que soient les affaires du monde alors un jour nous l'entendîmes mon épouse et moi ouvrir ses volets et s'adresser Furibar à l'oiseau et puis quoi encore pour qui tu te prends tu vas la fermer oui l'autre évidemment prit illico la fuite dans un tourbillon de triolets paniqués les phrases réprobatrices de Michel intarissables au croupion tout un réquisitoire au petit déjeuner ravi je lui parle de son altercation alors maintenant tu t'engueules avec un merle lui le plus sérieusement tu nous as entendu t'as vu la prise de bec tu as vu le type qu'elle s'engêne je lui ai fait un jus il ne reviendra plus j'éclatais de rire mais lui théorisait déjà l'affaire c'est de l'impérialisme sonore toute surface ayant à présent son propriétaire l'invasion par le volume sonore et la dernière conquête encore deux mesures de regard farouche puis il leva ses yeux bleu pervenche inoxydable vers la treille au merle gauchiste et mêla son rire au mien rejoignant son réserve mais moquerie à son encontre ce jeu là ce foutre de l'autre dès qu'il dérape a toujours été entre nous Christian François Domi Michel Louis Schiavo dit Loulou et moi un exercice assez intensément pratiqué dans les choses de la vie faite pour beaucoup de l'accumulation tiens pardi de nos conduites bien imparfaites et de nos maniaceries égotistes nous avons toujours été les uns pour les autres des cibles tout aussi réfractaires que consentantes le jeu de la bourse des défauts du copain si il est franc est la première salubrité de l'amitié étant bien entendu que si celui qui est taillé est absent c'est encore meilleur combien de fois ai-je entendu dire par l'un de nous qui quittait l'assemblée avant l'heure bon je vous laisse vous régaler sur mon compte et Michel d'annoncer on te remettra le réquisitoire et ta dépouille demain face à son cas particulier qu'il affrontait en brave une ombre de sourire farceur aux lèvres il résumait je suis un rescapé sans la philosophie sous la pression de ma paranoïa sournoise je te faisais commissaire de police ou assassin il savait donc apparemment ce que la vie peut réserver en douce à celui qui ne s'est pas assez méfié de lui-même mais il n'avait pas trop tâtonné il avait semble-t-il bouclé une enquête définitive sur son cas qui l'amenait à déclarer je suis un homme libre je connais toutes mes déterminations il connaissait surtout sa tâche en ce monde expliquer les hommes dénoncer le mal débusquer les sophistes les tricheurs qu'est-ce que j'ai été me foutre sur le dos faut être con je lui glissais il a inconscient et prétentieux aussi peut-être non et lui tranquillement revendicateur et tiens pardi sauf qu'il croyait à l'inconscient avec des pincettes et qu'il avait l'orgueil somptueux ce cinglé de la vérité ça avait mis chez lui pour toujours la vanité aux abonnés absents je leur explique comment ça fonctionne ensuite ils font ce qu'ils veulent je m'en fous j'ai fait mon boulot d'accord mais s'il avait son campement dans le sérieux et les auteurs pour être à son ouvrage dans la vallée il avait le don du commentaire à contre-courant qui vous mettait instantanément tout le monde à dos c'était aussi pure malice de sa part mais allez expliquer ça quand le bon Michel s'écrit enfin à l'annonce que les chars soviétiques sont entrés dans Prague oui difficile pas facile non plus de l'entendre lâcher haut et fort devant un parterre de sociodémocrates sincères atterrés par l'état du monde l'arrivée irrémédiable d'une crise terrifiante vous n'avez pas voulu du communisme démerdez-vous il écrivait chez lui en ermite mais pouvait aussi travailler au bistrot sans que sa concentration en pâtisse imperturbable au milieu de tous les brouhaha et discussions il avait ce pouvoir étrange d'être entièrement à sa tâche et de vivre mine de rien aussi le temps des autres j'en perds pas une miette je lui ai raconté qu'il s'adonnait en écrivant dans une brasserie à une pratique éminemment sartrienne oui mais lui c'est un branleur Sartre il ne le digérait pas du tout compagnon de route ça veut dire quoi tu es dans le wagon à bestiaux avec les copains il te faudrait applaudir le mec qui te suit en Ferrari en t'expliquant qu'il est solidaire suivez le tir d'artillerie mis au point par le parti communiste il en rajoutait de son cru à mon service car moi un de ses tout premiers amis je restais indécrottablement sartrien tu ne l'emporteras pas au paradis sauf qu'il y avait tout de même les communistes et la paix pour ne parler que de ce texte et le théâtre putain huis clos je t'ai vu ça à Toulouse j'avais 20 ans ça m'a foutu un coup reste que concernant l'être le code il éprouva le besoin de demander un entretien à Sartre il opta une demi-heure par l'intermédiaire d'Henri Lefebvre il frappa à la porte du philosophe pour en sortir des heures plus tard nanti de la promesse de Sartre de faire partie de son jury de thèse promesse qu'il ne pouvait pas faire et d'une note élogieuse sur l'être et le code je l'attendais à la sortie du rendez-vous alors et bien tu vois c'est un petit mec genre Cambéra Béraud Cambéra Béraud fut un demi-mêlé au grand talent mais à la toute petite taille de l'équipe de France de rugby ce qu'il est intelligent putain ça te fout le vertige le salaud allons pour un coup une vino veritas il se foutait le vertige aussi avec Domi je crois que c'est le seul intellectuel qui le fascinait les pratiques paganesques en revanche pas d'horaire perte incessante des clés de papier d'argent bagnole jonchée de PV polka des amours à tout va à tout vent à tout coeur à tout n'importe quoi j'en passe la liste est trop longue le conduisait à cette considération objective c'est un loustique tu vois le loustique était sa tête vérificatrice il reconnaissait lui devoir beaucoup il a rarement écrit un chapitre sans en discuter avec lui et le lui soumettre lui en faire changer un seul mot ça c'est une autre histoire mais comme le rappelle Domi combien de fois dans des domaines qui lui étaient de son propre aveu assez peu familier je m'apercevais au bout du compte qu'il les maîtrisait dans tous leurs recoins il avait tout lu il était au courant de tout il avait cet extraordinaire pouvoir de passer une demi-heure dans un gros livre et d'en extraire la totalité de substantifiques moelles il lisait dans les librairies un jour après consultation attentive d'un livre de Bourdieu tourné vers moi il s'écria outré putain il m'a pompé tu pompes bien Pagani toi oui mais à l'oral ça compte pas il pensait qu'il aurait mis plus de temps à écrire l'être et le code s'il n'avait pas eu Domi sous la main Christian mon frère lui fut aussi très précieux lui pondant d'innombrables fiches et commentaires lettre et le code bien sûr il y a tous les autres livres indispensables mais lettre et le code c'est la bible clouscardienne tant ignorée et puis trente ans après tellement pillée longtemps il en fut ulcéreux malheureux enfin à sa manière et je ne peux pas ne pas ici me souvenir comment il me rapporta son altercation à Gaillac avec Cadillac son voisin immédiat rue des frères Delga hôtelier dont l'établissement jouxtait sa maison et qui permettait à ses clients fêtards de noces et banquets trop de débordements criards intempestifs ça m'empêche de dormir plutôt alors je te chope Cadillac dans la rue et on se prend le bec en patois c'est te dire si ça chauffait finalement il me sort tu n'es qu'un feignant qui n'a jamais rien foutu de bon l'être et les codes venaient de sortir je te lui fais du terrorisme culturel gros couillon que je lui dis t'as jamais su écrire un mot sans trois fautes d'orthographe moi j'ai écrit un livre de 800 pages qui pèse un kilo deux ma mère l'a pesé réplique et bien c'est un kilo deux de merde tu vois il est bon le type concluait Michel il se querellait ainsi avec Cadillac depuis les bandes et l'école les deux dernières années on a failli faire la paix un copain commun venait de mourir on s'est vu l'oeil humide à son enterrement un autre ami nous a dit alors vous allez enfin cesser de vous détester on s'est regardé en silence avec Cadillac puis trois secondes après ça lui est sorti ah non on va pas faire cette connerie je te l'ai dit il était bon ce type on allait pas se mettre à s'aimer et puis quoi encore François nous le décrit ici dans son livre non au contact des Cadillac mais à celui de la classe montante des intellos cru année 70 on le retrouve on le retrouve incroyablement fidèle à lui-même à ses gestes à ses humeurs incapable du moindre rond de jambe jouer ou pas majestueusement à côté de la plaque ancré dans ses analyses impitoyables il était le démolisseur de frimes et de verbiage creux des spécialistes en place il leur fut tout de suite inacceptable dans ses entêtements à les percer à jour à les dénoncer les clercs ne lui pardonnèrent jamais leur trahison il le savait mieux que quiconque néanmoins il a toujours paradoxalement espéré leur reconnaissance tu dérailles tu veux que la victime applaudisse le bourreau et alors ça s'est vu reconnaissance et gloire à titre posthume lui prédisait-je en riant et encore c'est pas gagné en réponse avec une espèce de briève témol il envoyait un peu sa main derrière son épaule en signe d'indifférence totale il mimait ainsi son oncle qui passa les 20 dernières années de sa vie assis dans un fauteuil tournant le dos à la fenêtre ouverte sur la rue isolé chez lui ne voulant voir personne et qui répondait avec ce même geste de la main quand on lui demandait les raisons de cette réclusion volontaire il y a longtemps que l'humanité m'a vexé certains dans la famille avaient le sens de la formule en tout cas tous détenaient un remarquable savoir et goût du travail manuel le grand-père maternel notamment était un excellent menuisier ébéniste tous sauf Michel qui ne savait strictement rien faire de ses dix doigts même pas planter un clou appartenir un stylo tu vois et un ballon aurait-il dû ajouter en sus du sprinteur de haut niveau qu'il fut dans sa jeunesse c'était un bon basketeur et un bon rugbyman ce bon rugbyman là avait un rêve récurrent qu'il faisait disait-il au moins une fois par trimestre je joue à l'aile et tout d'un coup on voit qui se ruer sur nous sur notre terrain à Gaillac en plus Hitler balle en main lancé à toute pompe vers notre embute derrière sa moustache à la con laissez-le moi laissez-le moi laissez-le moi je gueule et je te le cartonne plein fer au poitrail je lui pète un tampon qu'il désintègre il y a des rêves qui méritent d'être décorés il y eut bel et bien une médaille celle du sauvetage remise par le maire un jour dans le Tarn assez tumultueux en hiver il sauva une jeune femme en chagrin d'amour irréparable ce que j'ai eu froid elle a trois gosses maintenant de temps en temps elle m'amène un cake il eut affaire à un autre suicidaire suite à un accident de taxi après huit gros jours de coma il se réveilla dans une chambre d'hôpital avec pour voisin de lit un jeune intello juif qui avait sauté du troisième étage mais la mort pas d'accord l'avait laissé vivant sur le bitume tous les os fracassés en prime de match ils sympathisèrent beaucoup on discutaillait sur tout Dieu l'être la chose en soi l'amour l'absurde Israël la Palestine tu vois le genre tu es sous morphine tu ne sais pas trop ce que tu racontes mais tu as un lien à l'autre ce qui fait du bien son voisin de souffrance alors aidez-moi alors aidez-moi rapprochez mon lit contre la fenêtre je crois pouvoir me charger du reste hélas je n'avais pas la force de lui donner satisfaction je lui ai expliqué ça sinon vous l'auriez fait n'est-ce pas tiens pardi d'autant que je crois que je suis antisémite il est alors parti marinant en plein milieu de ses câbles poulies et perfusions dans un fou rire rentré qui aurait pu l'oxyre il était bolide le type mais quand je suis sortie de l'hôpital lui il en avait encore pour des mois et je n'ai pas gardé le contact c'est qu'il était dangereux tu avais envie de l'aider le devoir même on est lâche à partir de 1964 il vint encore chez moi tous les étés l'île de beauté tient pardi ils t'ont bien vu le coup les grecs en voiture ou à pince comme il le disait il l'explora sans relâche dans tous ses coins et recoins souvent flanqué de Pagani inépuisable sur son histoire sa géographie et le reste et quelquefois de Roger Caratini il connait les bons restos et entre lui il fout le tapis rouge partout si tu veux une précision sur Spinoza t'appuie sur le bouton il te la sort fier comme Artaban il est tellement vaniteux qu'il en devient sublime les Corses ça lui convenait tout à fait aussi putain ils sont bons les types ils t'ont macroté le colonisateur justice immanente ça c'est unique au monde en plus ils t'ont pété Napoléon et Tino Rossi va t'en faire mieux leur farandole identitaire bon ça dérivera mafieux mais tu verras le génie de la race mettra un jour le hola et en attendant leur bon binette régule l'arrivée des boches tu vas voir ils vont t'inventer un tourisme où tu payes ton séjour dans l'île en restant sur le continent mais on t'envoie quand même les films pour te faire voir ce que tu loupes continuité territoriale seulement pour les mandats quand il coupait avec ce genre d'élucubration il était catégorique sur le fond l'autonomie pourquoi pas mais l'indépendance pourquoi faire sinon l'ivraie l'île à tous les prédateurs et tous les errements des petites républiques bananières pourtant ne t'inquiète pas ils savent faire ils sont marioles oui ça lui plaisait d'être là une fin d'après-midi sur la place de Lumio par un vertigineux coujé de soleil sur la baie de Calvi figé et grandieux jusqu'à l'extase il traduisit ainsi son émerveillement putain Camus et Tipazza ils repasseront t'as vu ça et Hegel qui dit que la beauté est souveraine mais impuissante il aurait mieux fait de mettre les pieds ici qu'est-ce qu'il veut de plus il était aux anges du plaisir de la magnificence des lieux et de ses injustices envers Camus et Hegel un autre après-midi dans la forêt de Bonifato dont il connaissait pratiquement chaque arbre élu au rang de ces lieux où il retournait obstinément il répondit à une randonneuse qui lui demandait la hauteur des pins et où était le chaos cet énorme amas de pierre quelque part en une clairière Madame la hauteur de la forêt est si stupéfiante qu'elle n'est pas mesurable elle ne peut s'apprécier qu'en termes lyriques et quant au chaos ici il est partout c'est sûr qu'il ne fallait pas le priver de l'île Corse ce que fit Roland Barthes trois jours avant le départ de Paris pour Calvi de Michel le penseur du degré zéro de l'écriture se fit écraser par une voiture et en mourut Henri Raymond appela alors Michel il comptait sur lui pour remplacer Barthes dans un jury de thèse j'arriverai deux jours après la date prévue je ne peux pas dire non à Raymond ce Roland Barthes même mort il me fera chier on l'excusera il avait envie d'être ici Roland Barthes exagérait il le privait de son petit déjeuner que lui mitonnait Madame Blanche à la cafétéria-pâtisserie de la rue Joffre juste au-dessus du port il le privait de son copain l'épicier de Galeria chez qui il se ravitaillait en Norezza l'après-midi avant d'aller se baigner dans les piscines de Porphyre du Fangot ensemble il taillait des bavettes politico-campagnardes et l'autre lui expliquait que devant la demande de plus en plus pressante des touristes d'obtenir des tranches de jambon coupé très très fines il s'était précisément résolu à faire des tranches si fines qu'elles n'avaient qu'une seule face si c'est pas mieux que du Roland Barthes c'est l'an 2013 Michel a tiré sa révérence il y a 4 ans et si les temps où il n'était pas encore Kluskar sont très lointains s'ils n'ont pas cru avoir à trop se presser pour qu'il le devienne nous y voilà pourtant aujourd'hui la qualité les lucidités du penseur attirent de plus en plus sinon de mieux en mieux et même si la route est longue encore les disciples semble-t-il devraient être innombrables en arrivant au port il y a presque maintenant un demi-siècle la première troupe tenait au large tout entière dans un minibus isolé à l'extrême résolu à l'excès ils roulaient à contre-courant des voies à sens unique imposées par une intelligentsia impérialiste post-68 tardes qui attendrait à peine une décade pour pondre les nouveaux philosophes comme ils se nommaient au volant de la guimbarde dans les sens interdits un paysan du Tarn belliqueux qui par une ruse de la raison encore à expliquer s'était mis lui aussi à la philosophie avec le serrier de sa race et n'admettait pas qu'on en laboure les champs de travers on va dire que pour le moins il ne s'y prenait pas comme il faut pour l'expliquer aux chants trumanistes du libéralisme libertaire qui n'étaient que les battleurs néofascistes du marché il se rendit donc inacceptable quand on veut se débarrasser de son communiste on dit qu'il a le stalinisme l'affaire ne se présenta jamais bien notre tarnet réfractaire de Gaillac et du pays cathare savait cela mieux que tout autre qu'importe pour nous quand il retrouvait le monde au sortir de sa table d'écriture où il ne fut jamais que serein et appliqué totalement à son affaire heureux où je dois être à mon boulot cela valait vraiment le coup de le voir vagabonder c'est en cet exercice que ce livre l'accompagne racontant comment il ne voyageait jamais à l'aveugle comment il ne se perdait jamais de vue comment il était le tout premier à rire de lui quand ses exaltations verbales dénonciatrices basculaient trop dans le donquichotisme ce qui ne l'empêchait pas au contraire de régler ces incomparables éclairages d'entomologistes sur les pratiques et les pensées des hommes mais place à présent à la délectable lecture de ce portrait vous allez voir ces bolides René Comer à la délectable à la délectable – Sous-titrage FR 2021